... Bienvenue à toutes ! On va passer deux heures ensemble dans deux groupes différents et du coup l'Arpenteuil ne s'est pas ici. L'Arpenteuil, vous pouvez aussi ? On va rentrer un petit peu dans l'univers d'Albertine Sarrazin. Les paroles sont libres, lecture, écrire, puits, évasion, paroles, miroirs, l'eau, flûte, ciel, ouverture, paroles, mères, attentes, mots, temps, temps, souvenirs, grenouilles, traversantes, regards, regards, ok, temps, temps, regarde, regarde, ok. Les parleuses ? Littérature etc. présente Les parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, bonjour. Nous sommes le samedi 19 mars 2022 à la médiathèque de Villeneuve-Tasque. Merci à toute son équipe et notamment à Colette Genard, Fiona Chapman et Marie-Bernadette 2000 d'accueillir la 26e séance des parleuses dédiée à l'autrice Albertine Sarrazin. Nous venons de vivre ensemble pendant deux heures, deux heures et demie, un atelier d'écriture, un atelier de lecture par arpentage. Cette séance des parleuses a été imaginée avec l'autrice, poétesse, slameuse Lisette Lombé, qu'on est ravis d'avoir à nos côtés. Lisette, tu es une artiste plurielle, volontiers passe-frontière. Tu t'animes à travers des pratiques poétiques, scéniques, plastiques, militantes et pédagogiques. Ces espaces d'écriture et de lutte s'appuient sur ta propre chair métissée, ton parcours de femme, de mère, d'enseignante. En dérive des collages, des performances, des livres et des ateliers, passeurs de rage et des roses. Co-fondatrice du collectif El Slam, tu as été récompensée en 2017 en tant que citoyenne d'honneur de la ville de Liège pour ta démarche d'artiviste et d'ambassadrice du Slam aux quatre coins de la francophonie. En 2020, tu as reçu un Golden Afro Artistic Awards pour ton roman Venus Poetica et le prix Grenade RTBF pour ton recueil Brûlé, 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 publié aux éditions L'Iconoclast. En 2021, tu participes à l'ouvrage collectif Lettres aux jeunes poétesses publié aux éditions de L'Arche en écrivant une lettre à ta chère étincelle. Et quand je t'invite à imaginer une séance des parleuses, tu me parles immédiatement d'Albertine Sarrazin. Je te laisse avec plaisir la parole pour nous parler de ce choix et de tes lectures. Voilà, nous entrons en territoire d'ordure et de poésie. Comment vous dire ? La dernière fois que j'ai repris contact avec l'un de mes amours de jeunesse et que je l'ai invité sur un coup de tête à aller boire un verre, ça s'est plutôt mal terminé, puisque après deux gorgées de cava, on parlait déjà de crépi à remplacer dans sa cuisine. Du coup, quand j'ai imaginé reconvoquer Albertine Sarrazin sur un coup de tête, plus de 25 ans après l'avoir découverte dans la bibliothèque de mes parents, j'étais un peu fébrile. Vous voyez, quand j'étais jeune, je lisais très peu d'autrices. Et Albertine Sarrazin, l'ovni, avait été un véritable coup de foudre. Coup de foudre parce que liberté de ton, parce que description sans phare de l'univers carcéral, parce que connerie assumée et absence totale de remords, coup de foudre parce que rêve de devenir autrice réalisée, parce que pain noir mangé avant pain blanc, parce que jeunesse fauchée en plein envol à 29 ans, parce qu'amoureuse en puissance et aimée éperdument en retour. Pour toutes ces raisons, Albertine Sarrazin aurait dû devenir l'une des icônes de mon panthéon littéraire des années 90, mais je l'ai plantée là, je ne sais pas trop pourquoi, et j'ai fini par l'oublier au fil des années. C'est donc les mains moites que j'ai relues les premières phrases de la cavale. Je suis vraiment harnachée pour arriver en tôle ce soir, aux possums et pantalons. La peau de bête est restée à la fouille. Quels risques de nourrir les mythes pendant quelques saisons ? D'accord. Mais quels risques de partir en fumée gauloise par voie de troc ? Cela, aucune administration pénitentiaire n'en veut prendre la responsabilité. Il faut désenfiler également le pantalon. Le port n'en est pas sain. Et s'il peut faciliter l'escalade de la table médicale des prélèvements, dite le chameau, il gênerait en revanche l'introduction du spéculum. Si vous êtes promise un de ces jours à l'incarcération, ayez donc en permanence soit le cul nu, soit la valise de linge à portée de la main. Magnétisme de la langue intacte. En quelques phrases, me voilà à nouveau foutue. Mais étrangement, au lieu de plonger à deux pieds dans les autres textes d'Albertine Sarrazin, romans, nouvelles, lettres, poèmes, j'ai rétro-pédalé. À cause d'une question. Une seule question. Pourquoi, parmi toutes les autrices qui gagneraient à être plus connues du grand public, pourquoi choisir de rendre fémage à une autrice blanche qui n'en avait rien à foutre de la politique, rien à foutre de la sororité, plutôt qu'à une autrice racisée et militante beaucoup plus proche de mon rapport au monde ? Donc, rétro-pédalage et recherche effrénée d'autres autrices, des Congolaises, des Afro-féministes, des Afro-descendantes, pour finalement, après des semaines de tergiversation, revenir à mon élan premier et spontané, Albertine. Et tant pis, si dehors, ça barde. Guerre du Vietnam, guerre d'Algérie, indépendance, émeutre raciale, apartheid, et qu'on n'en parlera plus. Alors oui, mes lunettes de féministes intersectionnelles allaient me faire débusquer des stéréotypes et des termes racistes dans les textes d'Albertine Sarrazin. Qu'ils font mal, ces ratons pour maghrébins, ces ratonnes, ces nègres, cette sueur de nègres qui est partout la même, ce « nous autres » française, ces macaronis qui jactent ou qui font des coups en dessous. J'entends la France coloniale dans ces mots-là. Ça pique, ça déçoit. Et oui, le fait d'être devenue une quarantenaire revêche allait m'empêcher d'adhérer à la vision romantique d'une môme complètement bleue de son homme. Et oui, raconter avec aplomb l'histoire d'une morte alors que je me discipline à ne plus parler à la place des gens allait me coûter beaucoup d'énergie. Et oui, dépasser mon trauma d'étudiante en lettres, petites voix gavées sur les bancs de l'université où les textes ressemblent à des corps à disséquer, oui, ça allait exiger un peu d'encouragement. Merci donc au soutien sur le chemin. Merci au signe de la présence d'Albertine Sarrazin. Par exemple, aller animer dans un lycée de Venve et apprendre juste après qu'Albertine a passé son bac, escorter dans un lycée de Venve. Ou prendre un taxi qui se trompe de chemin et qui s'arrête dans une rue du même nom que son troisième roman, La Traversière. Ou intituler une perf de slam, Soleil noir, sans savoir qu'il s'agissait du titre initialement imaginé pour la Stragal. Merci Albertine pour tous ces signes. Et merci aussi au terrain. Merci aux dix participantes de l'atelier de cet après-midi, ici à la médiathèque de Villeneuve-Dasque. Merci pour leurs mots cadeaux. Liberté, créativité, respirer, écrire, joie, intense, confiance, regard, indulgence, délivrer. Merci aussi aux participantes de l'atelier d'écriture du centre de détention de Rohan. Ça n'existait pas, à l'époque d'Albertine, dans les années 50-60, les ateliers d'écriture en prison. On guillotine encore des hommes en France dans les années 70. Donc pour des ateliers d'écriture comme outils de réinsertion, faudra encore attendre. Merci à ces femmes d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté que leur texte soit réuni dans le livre Histoire de femmes, paru aux éditions Robert Laffont il y a peu. Ce faisant, sans le savoir, ces femmes rejoignaient Albertine Sarrazin dans la bibliothèque des écrits de femmes en prison. Et la boucle était bouclée pour moi. Je pouvais enfin cesser de fuir ce fameux deuxième rendez-vous avec Albertine Sarrazin et enfin me sentir légitime pour vous parler un peu d'elle. Vous parlez d'elle à ma façon, avec superposition de voix assumée, voix de l'autrice, voix des narratrices, voix des personnages comme Bibiche, avec ellipse dans la chronologie des faits assumée, avec esthétique du collage assumée. Je vous invite donc à présent à ouvrir l'enveloppe que vous avez reçue en entrant. Je vous invite à observer sur la première photo ou à imaginer chez vous cet enfant qui joue à côté de sa mère. Cet enfant a été déposé à l'assistance publique d'Alger à la naissance. Le 17 septembre 1937, il y a environ deux ans, cet enfant a été enregistré sous le nom d'Albertine Damien. Albertine, sur la photo, vient d'être adoptée par un couple de Français cinquantenaire. Lui est médecin, lieutenant-colonel, elle, sur la photo, et femme au foyer. Milieu colonial et catholique de l'Algérie française. Aujourd'hui, Albertine ne s'appelle plus Albertine, sur la photo. On l'a rebaptisée Anne-Marie. À la retraite de son père, en 1947, la famille va quitter Alger pour Aix-en-Provence. Cet été-là, l'été du déracinement, l'été de ses dix ans, la fillette est violée par un proche des parents. Sidération. Honte. Chape de plomb sur la parole de la victime. Nous, on te croit, Albertine. En surface, la vie va, et doit continuer. Bonne éducation, élève brillante, prix d'excellence, peinture, violon. À l'intérieur, pourtant, quelque chose ne tient plus en place. Fugue, insolence, indiscipline. Sur avis d'un psychiatre, l'adolescente est placée dans un établissement d'éducation surveillée de Marseille, le bon pasteur. Dans ces établissements, on débaptise les nouvelles arrivantes qui portent le même prénom qu'une plus ancienne. Donc, Anne-Marie s'appellera désormais Annick. Regardez Annick sur la deuxième photo. Annick a 16 ans. 1m47. Myope, règle précoce, dit son dossier. Annick étouffe dans ce milieu étriqué. Elle va profiter de l'oral du bac pour fuguer et monter à Paris en faisant du stop. Survie. Prostitution. Vol. Annick est bientôt rejointe par une tendre amie du bon pasteur en cavale, elle aussi. Un jour, le duo braque une boutique. L'ami tire sur la vendeuse et la blesse à l'épaule. Les deux complices sont arrêtés rapidement et emprisonnés à Frennes, dans le quartier des mineurs. Après deux ans de préventive, le verdict tombe. Cinq ans pour l'ami, sept ans pour Annick. C'est que l'absence des remords, les juges n'âment guère. Transfert à la prison-école, ancienne citadelle de Doulan et révocation de son adoption par son père, en douce. Fait rarissime en France. Coup de massue, refiché à la poubelle, plus de parents, pas de racines. Annick redevient Albertine Damien, carapace, se blindé. J'admets très bien que l'adoption puisse faire le bonheur des petits et des grands. J'admets qu'on bifurque dans l'élevage lorsque le chemin de la maternité vous est barré, au risque que l'enfant volé ou acheté ou choisi gracieusement dans les parcs de l'assistante publique ne s'avise rapidement de l'évidence de la triche. J'admets même que les parents remettent le gosse où ils l'ont pris lorsque le rôle de nounou a cessé de les arranger. Vive l'adoption, vive la révocation, vive l'enfance donc. À ces souvenirs-là, je n'aime pas beaucoup penser. J'en parle du bout des lèvres avec agacement ou ennui. Le jour où je me suis avisé du monde réel et sans rêve qui m'entourait, mon enfance est devenue un paquet de lambeaux tristes. En prison, à chacune ses stratégies de survie. Pour Albertine, comme pour beaucoup d'autres, comme pour ses narratrices, s'occuper de son cul est encore la meilleure manière de sauver sa peau, de se protéger. En réalité, la fraternité et la fameuse solidarité des prisonniers sont de belles foutaises. Nos peines ne s'allègent pas par partage. Tout au plus, un esprit compatissant pourrait-il, en considérant celle des autres en même temps que la sienne, les additionner et les multiplier. Et nous nous agaçons à la douleur générale comme des maladies ignares qui seraient entreposées dans une clinique sans toubib. Aux androphiles, le reste de la tâche. Revendiquer les droits pour l'habitant de la planète. Moi, je revendique seulement et farouchement les miens. J'ai découragé dès le départ tout propos inutilement flatteur. J'ai fait comprendre que je n'avais pas besoin de tels stimulants pour faire correctement ce qu'on attendait de moi. On sait en outre que je m'assiste toute seule et que si je connais les devoirs de la détenue, j'en connais aussi les droits. Ce qui fait que mes demandes ou mes réclamations sont toujours justifiées. En bref, je présente apparemment peu de prises. Bien sûr, on aime guère en prison ceux qui n'ont besoin de personne, ceux qui n'en sont pas dupes, ceux qui connaissent le terrain, ceux qui proclament « je le fais », qu'ils ne sont pas ici pour être aimés, mais pour faire une peine, s'y faire tartir le moins possible et s'y faire tartir quand même. Mais quand on ne comprend pas la sanction, on ne tient pas longtemps en prison. Se casser devient une obsession. Dixit, Fabrice Rose, écrivain, ex-braqueur, ex-tolar. Et le 17 avril 1957, à 19 ans, Albertine s'évade de sa prison citadelle en sautant d'une palissade de près de 10 mètres de haut. Ainsi commence la stragale. Le ciel s'était éloigné d'au moins dix mètres. Je restais assise, pas pressée. Le choc avait dû casser les pierres. Ma main droite tâtonnait sur les éboulis. À mesure que je respirais, le silence atténuait l'explosion d'étoiles dont les retombées crépitaient encore dans ma tête. Les arêtes blanches des pierres éclairaient faiblement l'obscurité. Ma main quitta le sol, passa sur mon bras gauche, remonta jusqu'à l'épaule, descendit à travers côte jusqu'au bassin. Rien. J'étais intacte. Je pouvais continuer. Dans sa chute, Albertine se casse la stragale, un os de la cheville. Elle ne le sait pas encore, mais sa carcasse a pris un coup dont elle ne se remettra jamais. La suite ressemble à un film. Albertine rampe vers la route et est recueillie par un automobiliste qui passait par là. Julien Sarrazin, dit Zizi, dit Zizi, âgé de 33 ans, qui a aussi connu la tôle pour vol. Il va planquer la môme chez sa mère et la soigner. Pour Albertine, un autre siècle commence. C'est le coup de foudre immédiat. Mais elle devra se montrer patiente parce qu'elle est mineure et parce qu'il y a d'autres femmes dans l'histoire. Encore deux ans avant cette photo de mariage, prise le 7 février 1959 à Amiens, le cadrage voyait efface l'escorte des gendarmes et les gendarmes sont bien là. Encore deux ans avant ce regard complice, avant cette parenthèse joyeuse en pleine détention, encore deux ans avant de devenir officiellement Madame Albertine Sarrazin. Albertine et Julien ne sont pas des Bonnie and Clyde. Ce sont des petits malfrats qui font des allers-retours en prison pour des casses. Amiens, Soissons, Pontoises, Versailles. Ils tombent pour des broutilles comme par exemple le vol d'une bouteille de whisky pour Albertine. Le vol, c'est comme l'amour. C'est des gestes et parfois l'éblouissement au bout. Ça se fait en silence, la nuit, au chaud des maisons ou sous la bienveillance des étoiles. C'est comme Noël et le Père Noël n'a jamais publié ses mémoires. Le vol, c'est aussi la tête trouée ou coupée, la vie tout à coup vidée comme des étriers ou bien lentement comme du sang. Si on rate la montée en l'air, si on confond avec la nuit l'œil noir du revolver, le vol, c'est les yeux au bout des gants, les yeux à chaque port, les yeux et les ailes délicates sous chaque pas. Albertine et Julien sont parfois incarcérés en même temps. Parfois, l'un reste libre pendant que l'autre purge sa peine. Quand Julien replonge pour cambriolage, il faut bien retapiner, redevenir la self-mac-woman rigoureuse. Moi, je marche, je ne flâne plus aux rades, je n'ai pas le temps, je n'aime pas le trottoir et je ne suis pas plus pute qu'autre chose. J'emploie ce moyen parce qu'il est plus rapide, qu'il ne nécessite ni horaire, ni apprentissage ou si peu. Les pattes des souteneurs, les roublardises des clients, je m'en défilais déjà à 16 ans et rien n'a beaucoup changé depuis. Je ne crains vraiment que la poulaille, n'ayant pas le moindre papier à lui présenter en cas de rafle. Mais sans cesse, je change de rue, d'hôtel, d'allure. Je renifle les passants avant de leur répondre. Une intuition obscure et certaine m'arrête ou m'encourage. Des feux de signalisation clignotent dans ma tête. Rouge, attention. Vert, c'est bon. Passe, attends, n'attends pas et file, souris, viens. Albertine et Julien vivent leur romance en pointillé. Rencontre au parloir, correspondance clandestine, mais amour indéfectible. Z, même, c'est le fil d'or. Mais chaque incarcération coûte un peu plus. On attend. En tôle, les jours interminables font des semaines éclairs qui font des mois courants d'air. Je veux me casser car j'ai tiré de la tôle tout ce qu'il m'était possible d'en tirer. J'accepte. Peu importe l'état où je serai en arrivant, mais que j'arrive au bout de l'étape, vite, que je sorte du cercle, vite, vite, arrivé. Tant pis pour la maigreur, l'épuisement et la rouille. Tout ceci s'en ira. L'essentiel est de tenir le coup, sauver si possible les charpentes de la carcasse et de la raison, mais surtout dépouiller les heures. En les bourrant de drogue, d'ânerie, de n'importe quoi, je m'en fous pourvu qu'elles crèvent vite et que de leur tac crevé de cette vie d'infusoire aux limites élémentaires de moi, je m'élève, enfin, jusqu'à la résurrection. Et elle arrive enfin, l'année de la résurrection. 1964. Double libération. Julien en mai, Albertine en juin. Ils ne remettront plus jamais les pieds en prison, ni l'un ni l'autre, après 1964. C'est ce couple qui nous sourit sur les deux photos suivantes. C'est ce couple qui devra désormais réapprendre à s'aimer dehors, sans barreau, sorti de cabane, se ranger, se dégoter un boulot de pigiste dans un journal, le Méridional, s'installer dans la tanière, maison d'un vieil ami souteneur à retaper dans les Cévennes. S'acheter un électrophone avec facture, s'il vous plaît. Calme avant l'entrée en littérature. Calme apparent, parce qu'à l'intérieur d'Albertine, l'auteur en devenir piaf de sortir de l'ombre. C'est un éditeur que je veux. Je veux un éditeur. Non. Je publierai au tarif pigiste. Je publierai pour rien, pour des reliures, pour des couvertures à mon chiffre, pour passer dans une rite déserte, une nuit d'hiver et découvrir soudain, entre les néons d'une vitrine, les trois syllabes de mon nom. Tant pis pour les conforts pécuniaires. Je n'avais qu'à écouter mon père et aller faire la classe à des bâtards. Je n'avais qu'à me mettre avocat, me mettre juge, me mettre éditeur si je voulais seulement gagner ma croûte. Je choisis l'auteur. Je parie gagnant sur mon département, sur mon continent, mon néant. Au-delà de mes disgrâces et de ma mort, je me remodèle et me survis. Au-delà du droit d'auteur, j'ai le droit de l'auteur. Cambrioler dans la vie des gens, leur piquer leurs histoires et leurs mémoires, récupérer quelques bribes dans l'immense lot des paroles envolées, des existences perdues. Albertine écrit depuis l'adolescence. Elle écrit quasi chaque jour. Carnet, catharsis, correspondance, délivrance, bafouille pour les autres détenus, requête aux procureurs, à l'administration, aux avocats, lettres d'amour. Elle fait ses gammes, comme elle dit. En prison, elle écrit Times, la Caval et la Stragal, des nouvelles de la poésie. Ses manuscrits, elle les appelle ses manus, ses mômes, ses marmots. Le bic, en tôle, c'est mon flingue. C'est en connaissance de cause que chaque fois que possible, je me risque à recommencer un journal avec l'espoir de sauver quelques miettes du naufrage. Jusqu'à présent, cela n'a pas réussi. Tous mes écrits ont été confisqués ou égarés. Pourtant, je réitère, car je crois cette fois qu'il n'y aura pas de naufrage. Et j'aime mieux risquer que gribouillés, vingt ans après, les pieds dans les pantoufles, des mémoires aussi mensongers que peu vivants. Je me rappelle la valeur du courrier, de l'acharnement qu'on apportait à en rédiger ou à en attendre. Mais en tôle, les pensées marmonnent, les images bourdonnent comme de gros insectes captifs. On en chasse, on en capture, on en épingle, mais de toute façon, on en estropie. Dans les lettres reçues ou envoyées, on accentue, on omet, on déforme. Et tu aurais voulu que je t'écrive, Julien, en cette saison où ta tête était pleine de simili-trésors, les refus et les résolutions forgées en cabane, une heure de liberté suffit parfois à les émousser. Alors parfois, ça se déverse, mais parfois, rien ne sort. Feuille blanche. Deux mois. Deux mois, sans que je m'en aperçoive, mon mental est en train de crever d'inanition, ou plus exactement, je m'en rends compte, mais je triche. Le service est un bon prétexte. Je n'ai pas le temps, je suis vannée, je n'ai pas la tête à écrire, je ne peux pas travailler en plus du cigare. Je me dis que je m'y remettrai quand je voudrais, parce que je saurais toujours écrire et me souvenir. Alors pourquoi forcer ? Je me décante, je suis cernée par l'inexprimable. Je n'use plus que des mots indispensables. Les autres me semblent vieux et exigeants. J'oublie les mots que sertissaient un à un dans les caresses la voix chérie. Les mots, exutoires, veloutés, des irisations du cœur, les petits, les grands, les gros. Depuis deux mois, j'ai un répertoire uniquement composé de formules de phrases conventionnelles auxquelles j'accroche la sincérité de propos troués. Le moindre obstacle fait à mes mots une cachette dont ils ne sortiront plus. Je les y oublie, exprès, sans couleur, d'en forger d'autres, plus tard, ailleurs. Je dis que l'intensité de mes sentiments et de mes impressions suffit à les graver à jamais. Ah ! Naguère, j'étais moins gaspilleuse. Je n'avais que mon bique pour me sortir de la merde et du désespoir. Avec lui, je distillais le mauvais pour n'en conserver que le vrai. Maintenant, j'attends. Au lieu de m'attendre à tout ou de ne plus m'attendre à rien, espérance passive, plus passive que le désespoir. Pendant ce temps, Mme Gogoamiquel, une psychiatre qui a suivi Albertine en détention et qui croit beaucoup en sa plume, a envoyé ses textes à plusieurs personnalités pour avis. Simone de Beauvoir trouve le style d'Albertine saisissant, mais lui conseille de couper dans le texte avant de la recommander à Gallimard. Le magazine Elle recale sa nouvelle intitulée La crèche. Jean-Pierre Castelnaud, le directeur littéraire des éditions Pauvert, trouve quant à lui que l'auteur doit se discipliner et écrire un récit cohérent avec un commencement et une fin. Il faut donc revoir sa copie, faire la biffe dans le grand tas d'impressions, touiller les grumeaux de la béchamel, comme elle dit. Il faut patienter. Albertine connaît la patience. Et le 27 avril 1965, dix mois après sa libération, elle reçoit la lettre que toute jeune autrice rêverait de recevoir de la part de Jean-Pierre Castelnaud. Chère madame, nous avons le grand plaisir de vous annoncer que nous retenons vos deux manuscrits. Monsieur Jean-Jacques Pauvert les a lus, nous sommes tous d'accord pour vous donner votre chance à laquelle nous croyons. Je me suis souvenu avoir eu en main par l'intermédiaire de madame Miquel quelques fragments de vos premiers écrits. C'était toute violence effermée sur soi-même. Aujourd'hui, la violence demeure, mais c'est ouvert. Nous avons été impressionnés par le chemin parcouru en si peu de temps et par sa qualité. Finalement, Gallimard se montre aussi très intéressé. Mais c'est trop tard. Jean-Jacques Pauvert a proposé à Albertine de faire un coup et de publier ses deux livres en même temps à l'automne 65. Le courant passe immédiatement entre l'éditeur et l'écrivaine. C'est la rencontre de deux personnes qui ne doutent pas que leurs livres vont cartonner. Albertine, c'est la confiance et la lucidité. Quand j'aurai remis ça au propre, ce sera le document du siècle. Monsieur Pauvert est magnifiquement souple et je suis tout à fait fixée sur le canditon. Je suis parmi les impardonnables, truandes, péripathéticiennes, taulardes et j'espère me faire vendre seulement parce que je connais aussi la petite curiosité vicieuse qui sommeille en le plus apparemment rigide. Bien sûr, lorsque l'interrogatoire devient interview, que la menotte se fait main tendue, on aurait mauvaise grâce à ne pas très sincèrement rire de joie, mais avais jamais douté, jamais désespéré d'y parvenir. Je savais bien qu'à la fin de la peine, les décors, les gens et les circonstances changeraient, que tout, même mes gestes et mes actes changeraient tout sauf moi-même. Jean-Jacques Pauvert, lui, c'est l'audace, c'est le nez. C'est l'éditeur de 25 ans qui réédite les œuvres complètes de Sade et qui s'expose à des années de poursuites judiciaires. C'est l'éditeur de 27 ans qui publie Histoire d'eau de Pauline Réage et conjugue Succès et Scandale. C'est l'éditeur qui personnalise les couvertures des ouvrages de chacun de ses auteurs, fleurs géométriques, motifs géométriques pour Albertine. Pauvert sent qu'il tient quelque chose de fameux, de jamais lu avec les récits de prison d'Albertine et il a raison. La thématique est inédite. La langue est résolument neuve, nerveuse, frontale, mélange d'ordure et de poésie, de merveilleux et de sordide. Il y a l'argot, les bifetons, la joncaille, la barbac, la galthouse. Il y a les anglicismes, je m'en fiche, je lutte because bagarreuse. Il y a l'humour, la gouaille, les surnoms, les portraits. Les mandats et le pécule vont au juge, les dessins confisqués vont au juge, les rapports et les bifetons vont au juge, le juge est le tout-à-légout de la prison. Il y a le souffle avec les répétitions, je suis paumée, paumée, paumée. Il y a le rythme avec les listes de mots, graille, litanie, bourdon, éclaboussure, présentation, cordialité, café, baiser. Il y a la puissance poétique des images, nous, les condamnés, les cicatrices vivantes, avec les bourgeons roses de nos espérances, nos possibilités, nos nécroses et le champ de peau intact. Il y a l'environnement sonore carcéral, les bruits de prison avec les onomatopées, tac, 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 la porte du parloir, tchac, 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 la surveillance qui porte des talons hauts, tape, 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 les coups sur les barreaux. Il y a l'oralité avec les anaphores, avec les élisions. Moi, je suis comme les gosses, je suis gourmande, je suis servillable, je suis travailleuse, je suis propre. Il y a la typographie signifiante avec la suppression ou l'ajout de majuscules, les doubles signes de ponctuation, les parenthèses, auteurs en majuscules, à fond en majuscules, nous en majuscules. Il y a le lyrisme avec le ton prophétique, les jamais, les toujours, l'amour fou, les métaphores ardentes. Il y a la tendresse avec l'utilisation récurrente du mot petit, petit mari, petit fou, petit chèque. Il y a le sens de l'observation, les descriptions du quotidien, les matons, les fouilles, la cantine, les boîtes de Nescafé, la promiscuité, le chaud, le froid, le saut hygiénique, la solitude, les amours lesbiennes, se sentir vibromasseur, la débrouille, les rouages. Je ne bouffe plus, c'est écrit en majuscules. Je ne bouffe plus. Remarquez, c'est une phrase que l'on entend périodiquement. Après chaque pesée mensuelle, plus personne ne bouffe. On établit une défense à base de biscottes, si l'on est riche, et de pain la croûte seulement, si l'on est, comme je le suis devenue, indigente. Mais, comme la ligne est une préoccupation un peu frivole pour ces lieux de pénitence, on recommence à se priver de ne pas bouffer dès la semaine suivante. Moi, pour pouvoir décliner les offres avec élégance, et comme je n'ai pas de capitons superflus à invoquer, je ne bouffe plus parce que j'attends mes experts. Mes experts, les miens, les tiens, les siens. Le juge envoie toujours les deux mêmes à toutes celles qui les demandent, mais chacune s'approprie les gars et ne les prête pas. Que faut-il pour tromper un expert médical ? D'abord, la mauvaise mine, indispensable. Plus question de se faire des frisettes ni de se frotter la bouche au papier rouge. Les cheveux doivent être ternes et cassants et disposés de façon austère. Sur la paupière, un soupçon de crayon à papier, un peu plus sur le tracé des cernes, assez pour faire moribonde, pas assez pour faire aguicheuse. Les experts sont incorruptibles et invampables. Ensuite, les signes de l'anémie caractérisée, la maigreur, la sous-tension, les étourdissements. Pour être reconnue inapte à supporter la détention, il n'y a guère que l'anémie, pensons-nous, nous qui n'avons pas la chance d'avoir les éponges en passoire ni la maladie bleue. Il faut la lire à haute voix, Albertine Sarrazin. C'est jouissif de faire passer ces mots en bouche. On dirait du slam. Oui, vraiment, on dirait du slam. On doit se rappeler qu'elle adore Rimbaud. Elle est poétesse. Grand braquage poétique. Voici un poème parmi sa cinquantaine de poèmes, mon préféré peut-être, sans date, sans titre. Lorsque je n'aurai plus les saxophones noirs, je volerai la danse aux échos des kermesses. Lorsque sur le compte d'un conte de jeunesse, j'offrirai la tournée aux tendres au revoir. Lorsque j'aurai un peu reniflé les printemps et tendu cette main qui épèle la justice et de l'autre en riant dans le fauve calice, lorsque j'aurai lavé les pieds joueurs du temps. Lorsque s'affranchira la terre en paradis, je languirai pourtant les ivresses finales. Lorsque j'irai m'étendre aux genoux des étoiles, lorsque j'oublierai la soif et l'oasis. Son éditeur, pauvre, a bien capté toute la modernité de la langue d'Albertine. Alors bien sûr, pour le lancement des livres, il faudra encore écrire au ministre de l'Intérieur pour faire suspendre la peine d'interdiction de séjour à Paris d'Albertine. Bien sûr, il y aura encore beaucoup de travail pour polir les gosses, mais avec la certitude d'être publiée, les corrections demandées par son éditeur vont être moins pesantes pour Albertine. L'ambiance est au chantier et au chant durant l'été 65. Chant de la dactylographie, chant du texte corrigé, chant du texte retapé. La cavale, 500 pages, la stragale, 250 pages, sortent en octobre. En quelques semaines, Albertine Sarrazin est propulsée au rang de stars. Engouement de la presse, l'Express, le monde, le Figaro littéraire, elle, l'Observateur, rupture de stock, réimpression, traduction en plusieurs langues. Sur la photo suivante, Albertine prend la pause pour les journalistes, clope en main. Pour les journalistes aussi, elle fait semblant de rejouer du violon. Décalage entre cette visibilité fulgurante et les années de dèche qui lui collent encore au basque. Les réflexes de la période de débrouille vont rester, malgré le succès phénoménal. Dans ses lettres, Albertine Sarrazin aborde sans détour les questions d'argent avec ses éditeurs et ses intimes. Elle tient scrupuleusement les comptes de ses ventes. La littérature ne sera jamais un luxe pour elle. J'ai touché, sur mon oui, un petit premier chèque avec promesse du même à la naissance. 10% sur les 10 000 premiers, 12% jusqu'à 50 000, 15% ensuite, et le half and half pour toute proposition cinéma, télé, presse. Jean-Jacques a reçu des propositions cinématographiques, mais moi, je lui ai proposé d'attendre qu'on en chérisse. 10 millions, Raoul Lévy, donc 5 pour moi. C'est un peu peu par rapport au rapport libraire. Vous allez dire que j'ai du tout paix, mais puisque ça devient un truc commercial, autant vendre au meilleur. Tout cela est essentiellement étanche. Mon BIC sera toujours hors commerce et je n'écrirai jamais rien qui ne me plaise. Le principal est que la courbe des ventes, tracée fort scientifiquement jour après jour sur papier millimétré punaisé dans le bureau de Jean-Jacques, ne défaille pas. En ce moment, les deux cumulés, j'en vois à peu près 12 ou 13 cents par jour. Ça fait un salaire honnête. Chère marraine, je ne vous raconte pas tout cela par manière de ventardisse, mais pour que vous soyez sûr qu'on est pour quelques années à l'abri. Sur la photo, avec sa clope, Albertine semble sereine, mais au fil des semaines, les interviews et les séances de signature s'enchaînent, les déplacements et les sollicitations en tout genre se multiplient. En coulisses, les soucis de santé continuent de miner le quotidien d'Albertine. La lassitude et l'agacement commencent à s'installer. Je ne serai jamais un écrivain hors de l'acte d'écrire. Je ne peux pas. Je ne peux pas me faire à l'idée que l'astragale et la cavale comportent ces appendices sans fin, signés, 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 bavasser dans des micros, sans qu'il osait les zigomasses, écouter des confidences, donner son avis sur des trucs. Aidez-moi. Essayez qu'on en fasse un minimum maintenant. Question signature. Autrement, je vais me dégoûter de ces bambins qui sont pourtant si charmants et si vigoureux. Impensables qu'il faille élever les livres comme on élève les gosses. Pensez-vous qu'il soit bien utile de continuer à aller faire la girafe pour ne pas dire « excusez-moi, la pute » dans des conditions telles. Albertine entend bien garder le contrôle de sa nouvelle vie, rester libre de ses choix et ne pas se laisser enfermer dans cette nouvelle prison dorée. J'ai refusé de poursuivre les séances de signature. Je ne suis pas la girafe de zoo. J'ai refusé le prix des enfants terribles. Je n'en suis plus. Je refuse ce qui risquerait de me remettre dans des prisons plus subtiles et plus fermées que celles où j'ai passé. J'espère que tous ces gens, avec leur salamalek, soupers mondains et effusions diverses me laisseront quand même le temps d'écrire ceux et à qui me plaît. Comme tous les transfuges de classe, Albertine Sarraza n'oublie pas d'où elle vient. Elle n'est pas dupe des paillettes. La plume en argot et la pince, mon seigneur. Il est donc écrit que nous en vivrons toujours. Ce n'est pas la littérature qui va m'aider à faire mon pieu. Si mon désir d'écrire remonte à l'enfance, il ne s'est pas concrétisé par les moyens ordinaires. L'inspiration, l'imagination, le silence, les litres de gros rouges entonnés devant une machine à écrire d'occasion, les pelouses folles d'une résidence secondaire où l'on médite, allongée toute vacante en suçant des herbes, le milieu des gens de lettres, le grave bureau à dossiers, téléphone et fétiches, on ne connaît pas. L'imagination, je n'en ai pas. Le tout France littéraire, je l'ignore et il me le rend bien. Le matériel ? Un papier de cantine entraînant le bic, entraînant les doigts, entraînant les mots. Autour de moi était le merveilleux et le sordide. Le temps volé à reconquérir d'urgence, l'oubli instantané à gagner de vitesse, le rien à arracher au néant. J'ai essayé d'en parler le soir, de traduire le creux des heures sous l'ampoule nue ou le vasistas maigre. Albertine croque avec férocité et délice pour nous qui sommes au balcon, les travers de sa nouvelle famille littéraire. Mon chou, la place et le cœur me manquent pour te décrire ce souper qu'on m'avait dit intime. Une maison fastueuse, rue Monsieur, deux mètres d'hôtel et une soubrette pour accueil. Une dizaine de gens célèbres, un gueuleton au champagne avec les poiscailles, le pâté en croûte truffé, etc. Et le salon, le papoti où j'ai quand même aidé par d'excellents cafés et cognac, plaçait un mot. Hé hé, j'entre chez les riches. La cérémonie pour la remise de son prix des quatre jurys qui lui est décernée parce qu'elle est en liste pour les quatre prix de l'automne. Renaudot, Fémina, Goncourt et Interallié, cette cérémonie à Tunis en 1966, on y est. En posant le pied sur mon maghreb natal, vingt ans après mon départ d'Alger, il était attendu que je retince difficilement mes larmes. Les journalistes avaient un petit stock lacrymal dont ils ont parsemé le compte-rendu de mon apparition. Moi, je veux bien tout ce qu'ils veulent et même avoir pleuré, mais pourquoi ? J'ai épuisé pendant dix ans le pouvoir de pleurer. J'ai appris celui de rire, mais cette descente des nuages n'était ni triste ni drôle. Elle m'étourdissait de solennelle importance et j'avais trop à faire pour ne pas louper, comme on dit, la marche. Je me disais « Attache ta ceinture, ma fille ». Je ressortais du vieux bagage l'un de mes plus sûrs systèmes de sécurité. Un miroir invisible et transparent qui toujours me précède, me dénonce à moi-même et où je me rectifie, où je mets au point de petites tricheries. Marcher à peu près droit entre deux longueurs de jambes. Paraître embarrassé quand le toupet n'est pas de mise. Paraître à l'aise quand je me sens à l'étroit. Il y a si longtemps que je me regarde ainsi que je ne peux plus très bien démêler ce qui est spontané de ce qui est attitude. D'autant plus que maintenant on me colle toutes sortes d'étiquettes. On me classe ou on me reclasse. Et il devient de plus en plus difficile de distinguer sous ces emballages la bonne femme qui ne se veut ni auteure ni extollarde ni conventionnelle ni scandaleuse ni rien sinon vivante. Mais une chose était sûre c'était que je débarquais en pleine représentation représentant moi-même Jean-Jacques Pauvert et un aspect des lettres françaises. Mais ici c'est formidable. J'ai pris la plus belle leçon d'hypocrisie qui soit. Tout le monde s'accorde à dire que la mère Sarrazin est attendrissante, timide et spontanée, adorablement simple alors que je ne cesse de pouffer in petto. hier soir en particulier au grand dîner dans les salons de cette auberge avec orchestre et décolleté en pensant qu'on fond tout ce cirque, ce remuement de chair illustre ou servile, ces kilolitres de benzine, ces tonnes de bonne mangeaille gravitent autour d'un centre minuscule et impassible. Je. j'ai bavardé partout et c'est entre autres qu'on organise ça depuis le mois d'octobre. n'importe, c'est moi et ils me chochottent les ratons, je t'assure. Aïe, Albertine, ce mot raton, encore, fait vraiment chier. Mais avançons. Pas le temps de se reposer sur ses lauriers. Il faut déjà parler du livre suivant, La Traversière. Parler de la nécessité de se renouveler. Parler de la proposition à la troisième personne recalée par Jean-Jacques Pauvert. Parler de cette sensation de n'être bonne car à se raconter en jeu. Parler des menaces de procès des gens évoqués dans le livre. Parler de la fulgurance de la réécriture. Parler des doutes aussi. Admettons donc un instant l'inadmissible. Pensons à l'impensable. Je fais un bide. Bon. Mes milliers de jumeaux, ces tonnes de livres issus de quelques grammes de cervelle, tout soudain disparaissent éreintés, déchiquetés, pilonnés. La critique me descend en flamme. L'éditeur fait faillite. Le lecteur mécontent truve de TNT les matrices de la linotype. Et alors ? N'y a-t-il plus un seul cahier d'écolier chez le marchand ? Plus une seule aventure à vivre dans les cinq continents, dans le ciel ni dans les océans ? Plus rien nulle part à connaître, à créer, à écrire. Le bic aurait-il la tremblote ? Serait-il trop vieux lui aussi ? Mais encore une fois, le succès est au rendez-vous dès la sortie surprise en novembre 1966. sur la dernière photo. Il reste quelques mois à vivre à Albertine Sarrazin. L'écrivaine Prolix est désormais mère de trois enfants, trois mômes. Mais la jeune femme, elle, reste désespérément infertile. C'est un trou dans le ventre qu'aucune gloire ne pourra jamais combler. après inspection de mon ventre en effigie, le professeur diccite que « quasi impossible sans traitement préalable », mais que rien n'est impossible, bien sûr. Ce qui m'a fait chialer un bon moment. Puis j'ai décidé de les contrer et de prouver que la stérilité n'est pas héréditaire, je veux dire pas contagieuse et que mon adoptive, quoi qu'elle en pense, n'y est pour rien. Je reste. Je resterai six mois s'il le faut. La maladie est omniprésente aussi. Passage par l'hôpital Cochin, greffe d'astragale, alitement, plâtre, douleur physique, fatigue mentale. J'en ai marre de ce plâtre. Je pleure sur mon mollet et je compte les heures. Au temps de l'astragale, ça a duré huit mois, je sais, mais j'avais dix ans de moins et cet os était alors la condition de quelque chose. Je me dégoûte à tout point de vue. D'être si impatient de ne pouvoir piétiner, d'être moche et de trouver les autres si laids. Mort qui rôde de plus en plus. Petit mot à l'amoureux au cas où les choses tourneraient mal sur le billard. Pardon-y pour tout ce qui dans cette décennie m'a empêché d'être la sarrasine. Pour mes maussaderies, mes maux, mes ivresses, mes caprices, mes distractions, mes rognes, je ne sais pas encore aimer aussi bien que toi. Je sais, Zee, ton amour si pur et si immense que le mien s'étrangle de honte. Je reviendrai tout à l'heure, certainement. Comme disait le gars hier, c'est de la géométrie. C'est aussi de la mathématique générale. Je reviendrai. Mais flirter avec la mort étant quand même de plus en plus risqué pour moi, je veux te dire que ce ne sera jamais qu'un flirt, une passade plus ou moins longue et sommeillante, et que je t'attends comme tu m'attends de l'autre côté du chronomètre. En mai, retour à l'hôpital pour des douleurs abdominales. Il va falloir lui retirer un rein. Cela n'empêche pas Albertine de continuer à travailler sur l'adaptation cinématographique de la stragale. L'opération est programmée pour le 10 juillet 1967. Anesthésie générale. Déjà très affaiblie, Albertine ne se réveillera pas. 29 ans. Arrêt cardiaque. 29 ans. Son mari, Julien Sarrazin, va se battre pour faire reconnaître des manquements des médecins, obtenir justice après plusieurs années de procédure et créer une association. Défense des patients contre les erreurs médicales. Gardien du feu sacré. Gardien de la mémoire. Décembre 1988. Mesdames, Messieurs, un jour ou l'autre, votre route s'est croisée avec celle d'Albertine Sarrazin, il y a plus de 20 ans déjà. Il en reste quelque chose, les millions de lecteurs. Rien qu'en France. Les millions de lecteurs sont un témoignage éclatant. Pourquoi ? Parce que ces livres contiennent un message de courage, de volonté, d'espoir. Espérer. Espérer férocement au-delà de tout, disait-elle. Refuser l'écrasement, faire quelque chose qui parle à tous, s'y atteler jusqu'à le réaliser. Albertine était indomptable, fière, consciente de sa valeur, d'une lucidité surprenante, avec humour et exigence de respect permanent. Ce vaste manque d'amour qu'il faut combler pour parvenir à communiquer. Rien ne l'arrêtait. C'est par un anesthésiste bidon, pour le moins inexpérimenté, qu'elle nous a été ôtée, en catimini, pendant son sommeil. Une noire escroquerie. Elle n'avait pas 30 ans. Ne pas se voir mourir est une grande tristesse. Un jour ou l'autre, votre route est passée ou passera par une salle d'opération. La mort d'Albertine est son dernier exploit. Le fracassant procès, son dénouement légal, fait en sorte que chacun de nous risque moins de rencontrer ses façons de pratiquer. Nous avons tous une dette envers Albertine. Ne l'oublions pas. Julien Sarrazin va aussi se battre pour éditer lui-même à titre posthume des inédits de sa femme. Poème, nouvelles, lettres. Naissance des éditions Sarrazin. Preuve que la popularité d'Albertine Sarrazin va perdurer dans les années 70. L'Astragal va être distribuée gratuitement en format de poche aux clients des stations-service Elf. L'amoureux, lui, mourra en 1991 d'une tumeur au cerveau. Alors, si vous relisez les dernières phrases de l'Astragal, vous pourrez apercevoir Albertine debout. Te fais pas de bilva. Sur la plateforme lumineuse, nous nous retrouverons. L'un de nous est encore à l'arrête inférieure. Il faudra tour à tour grimper et le hailer. Le repos recule. N'importe, je marche. Précédant le flic, je descends l'escalier en claudiquant à peine. Et debout toujours, Albertine, dans ses mots. C'est là que réside l'art. Lutter sans cesser de rire, comme on lutte dans une salle de gymnastique, par exemple. N'être jamais la dupe de sa colère et admettre d'avance que le plus fort ou le plus sensé doit l'emporter pour le plus grand bien de l'un et de l'autre. Que ce soit l'un ou l'autre n'a pas d'importance. J'ai écrit quelque part « être cela » tour à tour la soifée et l'oasis. C'est le résumé de mon amour dont l'acte d'amour devient le symbole. À l'instant précis où il devient mon maître, mon abandon cesse d'être négatif. C'est à cette tendre et constante bagarre qu'on doit se renouveler. À elle aussi qu'on doit diriger toute son activité et faire converger toute son existence. Existence au sens métaphysique. Car pour moi, tout problème est peu important puisque tôt ou tard il se solutionne d'une manière ou d'une autre. Il ne peut y avoir de réelle catastrophe pour celui qui s'est toujours nourri de bouleversements et qui s'est conservé le fond vital d'indifférence. Pas résignation mais sorte d'insouciance. Lorsque l'on s'est mis dans le cigare une bonne fois pour toutes que la seule chose qui ne s'accomplira sans retour est la mort, il ne reste plus en l'attendant qu'à vivre. Vivre. Mot si simple. Le seul. vivre. 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 Applaudissements C'était Les Parleuses un podcast itinérant imaginé par littérature etc. Direction Aurélie Olivier chargée d'administration Zoé Picard chargée de médiation Mathilde Recton ingénieur son Lucie Piau marraine des parleuses Chloé Delôme et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Ritzello François-Anique Virginie Leblanc Jérémy Vermeersch et Gilles Varembourg Les Parleuses un projet soutenu par La Sophia la fondation Yann Michalski la DRAC Île-de-France les régions Hauts-de-France et Île-de-France la métropole européenne de Lille et la Ville de Lille Sous-titrage Société Radio-Canada